Donc regardons le 2a, on me parle d'exprimer r bizarres n plus 1 en fonction de r bizarres n. On va peut-être y aller directement au propre. On ne nous donne pas la formule, mais on nous dit d'exprimer l'un en fonction d'autre, donc ça doit marcher, ça doit se faire. Alors l'énoncé parle de r, de s, alors pour l'instant il n'y a pas de s, ça interviendra après, mais on peut évidemment utiliser les points de suspension pour y voir plus clair. r bizarres n plus 1 par définition, c'est r r plus 1 jusqu'à r plus n, plus 1 moins 1 en fait, plus 1 moins 1, et donc le plus 1 moins 1 s'élimine, et donc ça fait r r plus 1 jusqu'à r plus n. Et on nous dit d'exprimer ça en fonction de r bizarres n et r bizarres n, on peut le faire apparaître, en fait c'est r r plus 1 et bizarres n, ça s'arrête à celui d'avant. Donc il suffit en fait de préciser que le terme précédent, c'est r plus n moins 1. On peut mettre éventuellement des parenthèses, le menu d'autres couleurs, c'est pas impératif, pour mieux voir les choses, et donc on va pouvoir conclure ainsi. Alors quel plaisir, pas de quantificateur, parce que r et n sont fixés en amont gentiment par l'énoncé. Eh bien, r bizarres n plus 1, c'est en fait r plus n fois r bizarres n. Voilà, donc c'est des questions sur les produits. C'est important de travailler avec des produits, et n'hésitez pas à mettre des points de suspension pour tout simplement lever la difficulté et résoudre le problème. Ensuite, petit b, on nous demande de... On vous donne une relation là pour le coup, donc on va pouvoir y aller échantillement. En déduire, l'énoncé dit en déduire, donc il faut évidemment se servir du 2a, alors on voit peut-être pas tout de suite comment, mais c'est pas grave. On va commencer, alors là il y a un quantificateur en k, alors ce qu'on peut faire c'est fixer k au début pour éviter un quelque soit k à répétition, et puis on mettra un quelque soit k seulement dans le résultat. Alors, soit k dans 0n, on va aller voir de plus près ce qui se passe, r plus s plus n, r bizarres k, s bizarres n moins k. Alors, l'énoncé dit en déduire. Alors, la relation qu'on a vue avant, c'était quoi ? C'était l'idée qu'on pouvait, en faisant r plus n, r bizarres n, ça nous faisait un r bizarres n plus 1. Donc en fait, le facteur qui était devant, on avait une simplification, qui était que là on avait un r bizarres n, et là on avait la somme des deux, r plus n, et ça pouvait se transformer. Et là, dans l'énoncé, si on regarde ce qu'on me demande comme formule, là j'ai un coefficient côté gauche, et à droite j'ai plus de coefficient, mais j'ai deux termes qui sont apparus. Donc, bon, ça veut dire qu'il faut se débarrasser de ce coefficient r plus s plus n qui est en facteur, et par rapport à ce qu'on vient d'établir avant, moi j'aimerais bien avoir en coefficient la somme des deux. Si j'ai r plus n en facteur, de r bizarres n, je sais le transformer. Et au-dessus, eh bien là j'ai un r bizarres k, mais donc j'aimerais bien avoir un r plus k, que je n'ai pas malheureusement. Et là j'ai un s bizarres n moins k, et donc j'aimerais bien moi en facteur avoir la somme des deux, s plus n moins k, que je n'ai pas. Et donc l'idée là, c'est de se dire, est-ce que je ne pourrais pas faire apparaître un r plus k, ça m'arrangerait, mais ça m'arrangerait aussi d'avoir un s plus n moins k, pour exploiter le résultat d'avant. Il se trouve que quand vous additionnez ces deux termes, ça fait justement r plus s plus n. Donc la motivation, c'est de se dire, je voudrais un r plus k, je vais le faire apparaître, en faisant un plus k moins k, et le moins k, il m'intéresse aussi. Voilà comment est-ce qu'il va falloir procéder au brouillon pour s'en sortir. Et donc comment est-ce qu'on avance ? Eh bien on va comme ça artificiellement, alors on pourrait partir bien sûr du côté droit, mais je vous explique un peu quel raisonnement on peut tenir. On va écrire ça sous la forme r plus k plus s plus n moins k, toujours facteur de r bizarre k et s bizarre n moins k, et on va distribuer judicieusement pour avoir le r plus k, r bizarre k, s bizarre n moins k. En fait c'est comme si on faisait une séparation, en fait on distribue ici au niveau du plus, c'est là qu'on coupe en deux, plus s plus n moins k, r bizarre k, s bizarre n moins k. Et en appliquant le résultat précédent, alors on l'applique d'une part avec r et k, et d'autre part avec s, et on remplace l'exposant n de la question de a, donc on se sert de la question précédente en fait. Donc on va utiliser la question précédente. D'après la question de a, alors peut-être que ce n'est pas la peine de l'expliquer pour le premier terme, parce que là c'est exactement ce qu'on a fait avant, mais en remplaçant n par k, mais on peut l'expliquer pour ce qui se passe dans la deuxième transformation, qui elle est un petit peu plus compliquée. D'après la question de a, en remplaçant, alors la question de a si on regarde, elle marchait pour r et s, qui étaient des réels quelconques, et n devait être un entier naturel. Et là en fait on remplace le n par un n moins k, et n moins k est aussi un entier naturel, puisqu'il a été supposé en début de question, que k appartenait à 0 n. Donc il n'y a pas de risque d'avoir un terme qui serait un entier négatif par exemple. En remplaçant r par s, et bien n par n moins k, on arrive directement à la formule souhaitée, et pour gagner du temps, je ne vais pas non plus la recopier. Voilà pour cette transformation concernant les produits, question 2a et 2b. Alors ensuite, question 2c. Montrez par récurrence que pour tout n appartenant à grand n, on a cette formule. Alors si on la regarde bien, elle ressemble un petit peu au binôme de Newton. L'énoncé vous dit de montrer par récurrence, il y a souvent des récurrences dans les sujets, mais là on ne vous laisse pas le choix, donc aucun doute, on va montrer ce résultat par récurrence. Ça rappelle effectivement le binôme de Newton. Bon bah procédons par récurrence. Alors on n'est pas obligé de donner un nom à la proposition, je ne vais pas le faire, mais si on voulait donner un nom à la proposition, eh bien ce serait ici. On mettrait tout ça entre guillemets, et on appellerait ça P2n. Ce n'est pas une obligation de donner un nom à la proposition. Question 2c. Donc trois étapes qui doivent être bien claires sur votre copie. Commençons par n égale à 0, puisque l'énoncé nous dit d'établir le résultat pour tout n appartenant à grand n. Donc pour n égale à 0, on va regarder les deux côtés. R plus S, bizarre 0, eh bien par définition ça fait 1. Donc c'est par définition de la notation bizarre 0 qui est expliquée là-haut. Et d'autre part, on va regarder le côté droit. Qu'est-ce qui se passe quand je fais la somme de 0 à 0 des k parmi 0, R bizarre k, S bizarre 0 moins k. En fait il y a un seul terme quand k vaut 0, c'est 0 parmi 0, R bizarre 0, S bizarre 0. Et chaque terme vaut 1. C'est 1 fois 1 fois 1. 0 parmi 0 ça fait 1. Et les deux autres font 0 d'après la définition de l'énoncé. Donc on peut déjà dire que la propriété est vraie au rang 0. Alors deuxième étape de ma récurrence. Je vous conseille de bien marquer les différentes étapes. On va prendre un n quelconque fixé dans grand n et on va supposer la propriété vraie au rang n. Même si on n'a pas donné de nom à la propriété, on peut quand même rédiger comme ça. On n'est pas obligé de tout recopier. Supposons la propriété vraie au rang n. Et il faut la montrer au rang n plus 1. Donc l'idée c'est de savoir de quel côté on part. Moi je reproche souvent aux élèves de vouloir absolument partir de l'hypothèse de récurrence. Moi j'ai plutôt envie que vous partiez de ce qu'on vous demande. Donc soit vous partez de la somme à droite, soit vous partez du côté gauche, et vous devez vous dire comment je vais pouvoir m'en sortir. Alors on a vu avec la question de A qu'on savait baisser entre guillemets l'exposant bizarre. Et bien donc on va faire ça parce que si on baisse l'exposant bizarre, on va se ramener à un exposant bizarre n et on pourra utiliser l'hypothèse de récurrence. Et donc d'après la question de A, et bien ça fait R plus S plus, c'était quoi ? R plus S plus N de mémoire en remplaçant fois R plus S à la puissance N. Parce que le coefficient qui était devant, c'était la somme. Donc là on peut expliquer, d'après la question de A, en remplaçant alors c'est peut-être pas la peine de le dire à chaque fois, mais bon c'est aussi pour vous que je le dis, en remplaçant R par R plus S. Et on peut aussi être motivé par le petit B et se dire tiens le petit C a peut-être un rapport avec le petit B et effectivement ce R plus S plus N il est rassurant par rapport au petit B. Et là on peut appliquer l'hypothèse de récurrence et par hypothèse de récurrence on sait ce que vaut R plus S bizarre N. On remplace R plus S exposant bizarre N par ce qu'on a dans l'hypothèse de récurrence et ce qu'on va faire c'est qu'on va rentrer le coefficient qui est devant pour justement aller chercher la question de B. C'est ça la motivation que vous devez avoir. Et donc c'est égal à la somme pour K allant de 0 à N des K parmi N alors on a un R plus S plus N je peux le rentrer dans la somme R bizarre K S bizarre N moins K et ça d'après la question précédente il n'y a pas écrit en déduire mais l'enchaînement des questions étant 2A, 2B, 2C ensuite on tournait la page et on changeait de question il fallait comprendre qu'il fallait exploiter le résultat précédent alors j'ai peut-être pas dit tout à l'heure par hypothèse de récurrence il faudrait bien sûr ici expliquer expliquer qu'on utilise l'hypothèse de récurrence hypothèse de récurrence bien sûr si vous faites une récurrence qui n'utilise pas l'hypothèse de récurrence il faut vous inquiéter dites le au correcteur mais en fait ça veut dire que vous êtes allé trop vite et que le raisonnement était en fait un raisonnement direct et donc d'après la question précédente ça s'écrit R chapeau K plus 1 exposant bizarre K plus 1 S bizarre N moins K plus R bizarre K et S bizarre N moins K plus 1 donc ça c'est d'après la question de B c'est important de dire au correcteur à chaque fois ce que vous utilisez et donc maintenant il faut qu'on ait en tête ce qu'on veut trouver ce qu'on veut trouver alors on peut l'écrire au brouillon mais c'est une seule somme et pas deux et dans ce qu'on veut trouver le R il est à l'exposant bizarre K donc ici côté droit on a un R à l'exposant bizarre K et si on réfléchit au S le S il est bon parce qu'au rang d'après il nous faudrait un exposant N plus 1 moins K mais en fait ça revient au même donc ça c'est bon en revanche ce qui ne va pas c'est la première somme où on a un R exposant bizarre K plus 1 celui-là ne va pas alors que le deuxième est ok celui-là est ok pas le premier donc il faut qu'on sépare en deux parce qu'on va changer le K plus 1 en K grâce à un changement d'indice mais sans affecter le deuxième donc en fait on est obligé par rapport à ce qu'on veut trouver de séparer la somme en deux et on va travailler ensuite sur la première somme pour avoir le bon exposant donc là ça n'est juste ça n'est qu'une séparation un splittage en deux pour parler français séparation en deux on ne va absolument pas changer la deuxième somme qui a priori ne nous embête pas alors on peut s'inquiéter des K parmi N c'est vrai mais au niveau des exposants bizarres ceux-là il n'y a pas à les changer et donc ce qu'on peut faire c'est transformer la première somme et c'est pour avoir un R exposant bizarre K ça ça doit être votre motivation et donc on va poser K' égale K plus 1 dans la première somme et donc si on pose K' égale K plus 1 et bien les bornes elles vont maintenant de 1 à N plus 1 le K parmi N il se transforme en K moins 1 parmi N le R et bien en chapeau K comme c'était souhaité et le S alors le S il était tout à l'heure en N moins K si je ne dis pas de bêtises c'est ça et on a posé K' égale K plus 1 autrement dit K c'est K' moins 1 et donc N moins K et bien c'est N moins K' plus 1 donc notre exposant c'est N moins K plus 1 après changement d'indice dans la première somme alors je vais gommer tout ça pour y voir un peu plus clair ça risque d'être un petit peu long et donc la deuxième somme et bien on n'y touche pas pour l'instant on va la réécrire à côté et il va falloir évidemment avoir une seule somme puisque le résultat souhaité c'est une seule somme donc on a à côté la somme alors là c'est un peu idiot parce que je la recopie pour rien somme de 0 à N des K parmi N et on était en R chapeau K exposant bizarre K et S exposant bizarre N moins K plus 1 et donc on explique qu'on a posé K' égale K moins 1 dans la première somme et donc on peut maintenant avoir le souci de regrouper ces deux sommes alors ces deux sommes en fait les termes communs c'est quand K varie entre 1 et N donc on va regrouper ce qui est commun entre 1 et N donc somme pour K allant de 1 à N et à l'intérieur si on regarde on a la même chose donc on va pouvoir mettre en facteur R bizarre K et S bizarre N moins K plus 1 et on va se retrouver donc avec un K moins 1 parmi N plus un K parmi N facteur de R bizarre K S bizarre N moins K plus 1 et il va nous rester à part et bien le terme en N plus 1 de la première somme qui fait N parmi N N parmi N R bizarre N plus 1 et S bizarre 0 et le terme en 0 de la première somme il va vous rester ce terme là en 0 et le terme en N plus 1 il va falloir les isoler et le terme en 0 et bien il vaut 0 parmi N R bizarre 0 S bizarre N plus 1 on verra bien ce qui leur arrive après alors petite remarque en termes de rigueur là je vais de 1 à N donc il faut absolument que N soit plus grand que 1 ce qui n'est pas le cas puisque je suis en train de faire une récurrence et N peut être éventuellement nul alors en fait si N vaut 0 et bien on a seulement les deux derniers termes en fait si N vaut 0 la première somme est complètement absente et en fait si N est égal à 0 on a uniquement ces deux termes là qui restent puisque la première somme là-haut va de 1 à 1 et la dernière somme va de 0 à 0 donc on a seulement ces deux termes là et pas toute la première somme que j'ai regroupée donc rigoureusement il y a un petit problème quand N vaut 0 dans l'hérédité je ne sais pas si le rapport de jury en a parlé c'est sûr qu'il y avait sûrement des points en plus pour les élèves qui faisaient très attention alors là on se retrouve donc avec une somme et un crochet en facteur et là il faut penser à la formule de Pascal alors l'énoncé n'a pas donné l'idée d'utiliser la formule de Pascal mais K-1 parmi N plus K parmi N et bien d'après la formule de Pascal ça fait K parmi N plus 1 et c'est justement ce qu'il faut si au brouillon vous réfléchissez à R plus S bizarre N plus 1 et bien ce que vous devez trouver c'est une somme avec un K parmi N plus 1 donc c'est très rassurant d'utiliser la formule de Pascal car elle va vous fabriquer vous fournir un K parmi N plus 1 et que c'est exactement ce qui était souhaité les bornes étant entre 1 et N donc on va avoir la somme pour K allant de 1 à N de K parmi N plus 1 R, bizarre, K et S alors je vais l'écrire différemment l'exposant N plus 1 moins K ça c'est impeccable et on se retrouvait aussi avec un N parmi N qui vaut 1 donc en fait et un S bizarre 0 là ça vaut 1 aussi pareil pour le R bizarre 0 et le 0 parmi N tout ça ça vaut 1 donc en fait ce qu'il nous reste à part hop 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 qu'est-ce que j'ai fait j'ai pas montré la bonne page où suis-je excusez-moi je cherche ce que j'étais en train de taper oui alors je vais partir comme ça il nous reste en fait un R bizarre N plus 1 et un S bizarre N plus 1 et si on regarde en fait ce qu'il nous faudrait au brouillon et bien nous on voulait par rapport à l'énoncé on voulait du pourquoi j'ai mis K plus 1 pardon c'est une faute là c'est pas K plus 1 c'est K K parmi N plus 1 et au niveau des bornes il faudrait que les bornes aillent de 0 à N donc il nous manque le terme au 0 et le terme en N mais avec un peu de chance c'est justement les termes qu'on a en trop et effectivement on va pouvoir les réintégrer puisqu'on peut préciser alors là on pouvait préciser que 0 parmi N c'est pareil que N parmi N c'est pareil que R chapeau 0 c'est pareil que S chapeau 0 tout ça ça vaut 1 donc ça a été remplacé et de la même façon on va pouvoir réintégrer les termes qui suivent puisqu'on a aussi un 0 parmi N plus 1 qui en fait vaut 1 et un N plus 1 parmi N plus 1 qui en fait vaut 1 aussi donc on peut réintégrer dans la somme le terme en 0 et le terme en N plus 1 qui sont justement les termes qui traînent derrière là et donc ils réintègrent la somme R bizarre K et S bizarre N plus 1 moins K à nouveau on a le fait que R bizarre 0 et S bizarre 0 soient égales à 1 et donc c'est exactement ce qu'on voulait pour le rang N plus 1 vous avez intérêt quand vous faites une récurrence à regarder au brouillon la formule que vous souhaitez démontrer pour essayer d'y arriver coûte que coûte honnêtement bien sûr la propriété est donc vraie au rang N plus 1 alors ceux qui connaissent la démonstration du minome de Newton et bien c'est exactement la même démarche avec aussi la formule de Pascal qui intervient à un moment il faut évidemment connaître ces formules on est HEC la formule de Pascal n'est pas rappelée et donc on peut conclure fièrement que troisième étape donc une dernière petite étoile ainsi je ne vais pas recopier l'énoncé pour gagner du temps et bien on a démontré cette formule par récurrence donc à HEC on peut avoir des récurrences évidemment elles ne sont pas simples et voilà un exemple de récurrence un petit peu technique voilà j'espère que cette vidéo vous a été très utile pensez à la liker à vous abonner à notre chaîne YouTube à poser vos questions dans les commentaires à télécharger les différents documents qui sont également dans les commentaires et enfin à consulter notre site web pour voir toutes les formules que nous proposons cours particuliers cours collectifs pendant toute l'année ou pendant les vacances et à la fin de l'année les préparations aux euros de maths merci de votre attention et à la prochaine au revoir merci de votre attention merci de votre attention